Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus dans cette salle. Donc je suis effectivement back-end chez Mythique et je viens vous parler de comment 16 développeurs chez nous, 16 développeurs back, se sont laissés convaincre par des pratiques en fait parce qu'ils en ont vu l'intérêt au quotidien, le DDD et l'hexagonal. Donc avant il faut savoir d'où on vient. Mythique, 2002, un dinosaure du web, vous imaginez bien que des features on en a empilé depuis le temps et il nous reste un petit peu de legacy, je pense qu'on en a tous dans les grosses boîtes du code écrit avant nous. Et le problème de ce code c'est qu'il est difficile à lire en fait. Une feature qui devrait prendre deux jours m'évite à prendre deux semaines. Et du coup, ce qui nous prend vraiment du temps, ce qui coûte cher, c'est de comprendre le code de la génération d'avant. On a l'impression de faire de l'archéologie, d'être Indiana Jones sans le salaire d'Harrison Ford, c'est vraiment pas plaisant. Et du coup, on s'est demandé comment on va faire pour laisser un code lisible aux générations d'après. Donc en 2013, on a testé l'architecture N tiers. Vous connaissez peut-être pas le terme, mais vous connaissez forcément ce schéma classique, c'est sûrement votre archi chez vous. L'idée de la N tiers, c'est que vous avez des layers qui sont au courant, des layers du dessous, mais pas ceux du dessus. Ça paraît plein de bon sens, j'ai une couche donnée, des services au-dessus qui les manipulent, je les expose au-dessus, chez nous c'est en reste parce qu'on a des applis front, et comme les stores propriétaires ont gagné, aujourd'hui on refait son appli trois fois. Voilà, génial. C'est comme ça. Sauf que ça n'a pas marché. Notre pari de rendre une appli lisible par les suivants, alors ça allait beaucoup mieux, on valide le choix de Symfony, pas de problème, la conf serait même sous la ravel. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un tuto typique en 2013, il nous dit quoi ? Il nous dit, faites une entité, autogénérez ses getters, ses setters, allez, tant qu'à faire, autogénérez la base de données à partir de ça. Par-dessus, vous faites votre logique métier. La doc Symfony ne nous dit pas comment, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que juste, c'est notre sur-mesure, c'est pas là-dedans qu'ils brillent. Et au-dessus, pourquoi pas l'exposer en tant que ressource REST qui est finalement très couplée à la base de données en dessous. On se retrouve avec deux problèmes, c'est que finalement, la complexité potentielle de nos bases de données, si elles sont mal faites, leak dans les couches du dessus, vu qu'elles se reposent sur les couches d'en dessous. Et puis, notre logique métier, on ne nous a toujours pas dit comment la rendre explicite. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Des trublions ont tenté des buzzwords. Donc des gentils trublions, que je salue, et des devs plus pragmatiques, comment dire ça, ont challengé leur choix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours entre des devs qui voulaient tenter des choses, des devs qui disent « ouais, mais pourquoi ? » et ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce qui a gagné, c'est ce qui a résisté à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la prod, et je vais vous dire pourquoi concrètement. Donc, pour vous parler de DDD et d'hexagonale, ça me paraissait important de d'abord faire une big picture pour vous expliquer la différence entre les deux, avant de plonger dans l'un puis dans l'autre. En gros, hexagonale, c'est le fait qu'il y a deux côtés sur cette slide. C'est le fait que d'un côté, j'ai des décisions techniques et de l'autre, des décisions métiers. Sauf que l'hexagonale, en fait, l'hexagone, c'est une vue de l'esprit, c'est un ensemble de dossiers qu'on imagine à l'intérieur d'un hexagone dans lequel je ne mets que de la logique métier. Comment j'organise cette logique métier ? Eh bien là, l'hexagonale ne va pas me le dire forcément en détail, et c'est le moment de switcher au pattern du DDD qui vont m'aider à rendre le code métier lisible. Voilà, hexagonale gauche-droite, DDD, je remplis le carré à l'intérieur de l'hexagone. Alors, on commence par lequel ? Suspense. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, ouais, ouais. Donc DDD. DDD, il y avait une question hier, qu'est-ce que ça veut dire ? Domaine Driven Design. C'est le domaine qui va driver mon design. Je tente une petite définition, ce serait rendre le domaine explicite dans le code pour favoriser le dialogue tech-produit. On est venu parler de code, finalement, je vous parle de parler à des gens. Le truc, c'est que ce n'est pas l'idée de l'équipe produit qui finit en prod, c'est ce que nous, développeurs, en aurons compris. Et très vite, je pense que tout le monde a fait ce constat, le nerf de la guerre dans notre carrière, c'est très vite plus la tech, c'est vraiment la com. Comment on parle à nos collègues, à nos développeurs-développeuses, comment on parle au produit. Donc quand on parle de produit, de domaine, de tout ça, c'est ce que le client comprend vraiment du business. C'est la même chose. Domaine dans Domaine Driven Design, c'est la réalité produit. Alors, le DDD se découpe en deux grandes parties. Il y a les patterns tactiques, ceux sur lesquels on se jette, nos développeurs, parce que ça parle de code et on va y venir plus en détail. Mais il y a aussi les patterns stratégiques. C'est ceux qui sont préférés par les experts souvent. Ils vont nous dire par exemple que dans notre entreprise, on a différents sous-domaines et que tous ne méritent pas le même niveau d'attention. On a, je ne sais pas, par exemple, chez Mythic, notre corps domaine, notre cœur de métier, c'est notre valeur ajoutée, là où on a le plus de sur-mesure. Ça va être comment faire en sorte que des gens se rencontrent. Au contraire, la comptabilité, par exemple, qui est indispensable, peut-être que c'est plus générique. Comme on est une grosse boîte, on a sûrement des spécificités, mais dans des structures plus petites, ça vaut peut-être le coup de sous-traiter à des gens dont justement c'est le corps domaine. Les patterns stratégiques nous disent aussi qu'il ne faut pas essayer d'aligner les mêmes termes au sein de toute la boîte. Ça mettrait une lourdeur pas possible. Il faut donner de l'autonomie aux équipes en les autorisant à avoir des termes à eux. Un même mot dans une boîte n'a pas le même sens suivant les équipes. Si vous avez une table utilisateur avec 80 colonnes et tout le monde qui se tape dessus, ça ne va pas aller. Donc il faut une frontière linguistique par équipe. C'est ça qu'on appelle un « boundit contexte », un contexte avec une frontière. Le meilleur exemple pour expliquer le « boundit contexte » que j'ai trouvé, c'est une vanne sur Twitter. Dans le contexte culinaire, la tomate, c'est un légume. Dans le contexte botanique, c'est un fruit. Dans le contexte du spectacle, c'est un feedback. Voilà. Vous n'aimez pas mon talk, la FUP a disposé des tomates et des kiwis sous vos sièges. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche ? Ah, c'est ça. J'étais contre. Et au sein de cette frontière linguistique, tous les termes qu'on va employer, c'est ce qu'on appelle l'ubiquitous language. Alors au passage, je m'excuse un petit peu pour les termes du DDD qui sont affreux. Vraiment, l'ubiquitous, ça ne s'utilise pas en dehors du DDD. On dirait une limite qu'ils l'ont inventé. Mais du coup, le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas dire à votre product owner, eh, on va mettre en place un ubiquitous language. Faites du DDD sans le dire. Chez Mythic, typiquement, on a des feature teams, des équipes pluridisciplinaires, des front, des back, qualité, équipe produit. Et tous les termes que va employer mon product owner, l'équipe produit, je vais chercher toutes les excuses possibles pour les placer dans mon code. C'est ça qu'on va voir dans les slides suivants. Comment je place cette réalité du métier dans mon code ? Vous renommez une constante pour mettre un terme du produit ? C'est bon, vous faites du DDD. Mettez à jour LinkedIn, c'est bon. Bon, j'exagère un peu. Alors, de quoi on part ? Vous vous souvenez de mon entité autogénérée, tout à l'heure, elle présente plusieurs antipatterns. C'est un anémique domaine-modèle, c'est-à-dire qu'elle est anémique, elle n'a pas de logique. On a vu que c'était juste des setters-getters autogénérés. Je vais vous décrire ces différents antipatterns. Vous remarquez au passage que j'ai encadré les patterns et les antipatterns dans mes slides. C'est juste parce que lundi, vous allez rentrer tout foufou du forum PHP. Vous allez vouloir dire « Tiens, chez Mythic, ils font ça. » Et vos collègues, ils s'en fichent pas mal de ce qu'on fait chez Mythic. Alors que si vous leur dites « Hum, ce code fait montre de Feature Envy. » Là, tout de suite, il va y avoir des questions. Ça veut dire quoi, fait montre ? Et voilà, le dialogue s'installe. Donc, mon entité qui était anémique a un problème qu'on a par deux, par exemple, c'est que là, j'ai trois champs à changer en même temps. Chez Mythic, on veut lutter contre les scammers, c'est-à-dire les gens qui essaieraient de frauder, de vous soutirer des infos. Nous, on veut que les gens cherchent l'amour, on ne veut pas qu'on leur fasse les poches. Encore que le dîner de Saint-Valentin, c'est un autre sujet. Et là, typiquement, quand on active un membre, peut-être qu'on a envie de l'autoriser à parler. « Can't talk true ». Alors, c'est bon, j'ai mis un terme du métier. En commentaire, j'ai mis « Activate ». Est-ce que le commentaire, c'est du DDD ? Ben non, parce que qu'est-ce qui empêche un trublion de mettre un quatrième setter qui n'a rien à voir sous le commentaire ? Un mauvais trublion, cette fois. Est-ce qu'il y a le bon et le mauvais trublion ? Donc là, le mauvais trublion, il me rajoute un commentaire, un setter sous le commentaire qui n'a rien à voir. Pourquoi je ne serais pas plutôt une seule méthode ? Activate, qui a le même nom que ce que me dit mon Product Owner. Là, je fais du DDD. Ça s'appelle non plus un setter, mais un mutator. Et au passage, vous pouvez faire ça demain chez vous, même si vous avez Doctrine ORM, parce que Doctrine ORM lie vos propriétés privées. Donc si votre mutator set 3 champs privés derrière, c'est bon. Doctrine ORM marche toujours. Feature Envy, c'est peut-être que vous ne connaissez pas le terme, mais finalement, le concept, c'est que si ma classe membre est anémique, les features qu'elle aurait dû avoir vont se retrouver au-dessus dans les services qui le manipulent. Et typiquement, si j'ai deux services qui ont besoin d'activer ce membre, je vais devoir copier cette logique à deux endroits. On parle de Feature Envy. Envy, c'est jalousie. Imaginez que les services du SU sont jaloux de ce qui devrait être encapsulé en dessous. Encapsulation, concept de la PO. Feature Envy, une fois qu'on le connaît, on le voit partout. Typiquement, vos endpoints restent. Est-ce que parfois, ils ne sont pas un peu trop anémiques ? Est-ce qu'on ne duplique pas de la logique métier dans les différentes applis front ? En GraphQL, par exemple, on a des queries et des mutations. Est-ce qu'une mutation activate n'aurait pas plus de sens ? C'est juste une piste. Ensuite, temporal coupling. Alors, c'est pareil, vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais vous connaissez une de ses conséquences. Ne me faites pas croire, vous n'avez jamais vu callToMemberFonction machin on nul. Ça, on l'a eu dans nos logs, c'est mythique. Et bien, débuguer cette erreur, callToMemberFonction on nul, c'est une horreur, en fait. Le problème chez Mythique, c'est qu'on avait notre entité qui passait par différents services, pas forcément les mêmes selon les use cases. Et donc, typiquement, certains services, des fois appelés certains setters, des fois non. Et le temporal coupling, c'est l'idée que certaines méthodes ne marchent que si on a appelé d'autres méthodes avant dans le bon ordre. Par exemple, si personne n'appelait le setter avant, le getter ne marchera pas. C'est un code smell aussi classique, quand vous avez une méthode init dans une classe, il faut absolument l'appeler pour que tout le reste fonctionne. Et bien, c'est plutôt les getters qui devraient appeler init en interne une seule fois, par exemple, en tant que propriété privée. Voilà. Temporel coupling, c'est ça. Alors, la soluce que je propose, c'est non plus un anémique domaine modèle, mais un riche domaine modèle. Là, j'ai une entité qui est toujours valide. Il n'y a pas une étape intermédiaire où, si je n'ai pas appelé les bons setters, elle est invalide. Et j'ai placé ce que je parlais tout à l'heure, le mutator activate. Au passage, en plus du constructeur, pourquoi je ne mettrai pas ce qu'on appelle les factories statiques, des constructeurs nommés, c'est-à-dire concrètement une méthode statique qui s'appelle register, si votre PO vous dit qu'on enregistre un membre. Et elle, elle ne prend pas forcément tous les paramètres, elle prend juste ceux dont elle a besoin et en déduit les autres. Par exemple, le statut initial, c'est peut-être inactif. Eh bien, c'est cette méthode publique statique qui saura le faire. Uniquement s'il y a un terme du métier à placer. Remplacez pas tous vos constructeurs par register, ça n'apporterait rien. Mon constructeur existe toujours, lui, il accepte tous les champs et c'est celui qu'on va utiliser quand on réhydrate l'entité à partir de la base de données ou qu'on a besoin de la mettre dans un état précis depuis un test, par exemple. Autre anti-pattern, primitive obsession. Une primitive, en fait, en PHP, c'est les types de PHP, float, string, bool, etc. Eh bien là, on voit que, par exemple, j'ai deux champs qui partagent une même notion. Un prix, ça a effectivement un montant, et une devise, euro. Comme ils vont ensemble, pourquoi ne pas essayer d'être expressif en mettant une classe qui a le nom qu'aurait employé mon expert du domaine. Price, par exemple. Cette classe, dans son constructeur, vérifierait si les valeurs sont valides. Elle est immutable pour éviter les surprises. Et voilà, j'ai créé quelque chose de plus expressif que les types de base de PHP. Un exemple concret chez Mythic, qui nous a fait dire qu'on ne faisait pas d'overengineering, parce que quand je l'ai ajouté, ça a supprimé plus de code que ça en a ajouté. C'est-à-dire que les pull requests, quand il y a plus de rouge que de vert, souvent, c'est les meilleurs. Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'on vérifia à plein d'endroits du code si le membre ou si la recherche qu'on faisait concernait bien une personne majeure. Comme j'ai deux filles mineures, je l'ai codé personnellement, celui-là. Et on a aussi factorisé une fonctionnalité qu'on avait mis dans plein de services. Comment vous expliquer ça simplement ? On n'enregistre pas en base de données l'âge de nos membres. On a des millions de membres, ils changent d'âge à chaque anniversaire. Vous imaginez bien les batchs qu'il faudrait lancer à minuit, ce n'est pas possible. Donc à la place, on enregistre leur date de naissance qui est immutable. Sauf s'ils ont menti sur leur âge, mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, quand on veut chercher quelqu'un qui a moins de 18 ans, il faut convertir ça en une date de naissance max. Faites-moi confiance, c'est vraiment dans le cas. Et ça, on avait dupliqué cette logique à plein d'endroits. Maintenant, il est dans notre value object. Voilà, on a supprimé plus de codes qu'on en a ajouté. Alors, est-ce qu'il faut remplacer tous les champs de mon entité en value object ? Certains diront oui. Là, j'ai envie de citer une personne vraiment qui m'a beaucoup inspiré, qui est décédée aujourd'hui. Seuls les sites sont aussi absolus. Obi-Wan Kenobi. Merci pour lui. Donc, oui et non, chez Mythic, on est beaucoup plus pragmatique. On ajoute un value object si ça a du sens uniquement. Et enfin, on va devoir récupérer ces entités ou les envoyer à qui ? Eh bien, à un repository qui est une simple interface pour l'instant. Cette interface, il ne faut surtout pas la penser en fonction de la techno derrière. Persiste et flush, c'est des données, par exemple, de doctrine. Il faut vraiment la penser en fonction des use cases qui en ont besoin. C'est une interface. Je la crée en premier, avant même de réfléchir si ça va être une base de données ou un appel reste derrière. Et ça pourrait se voir comme une collection. On y ajoute, on y retire des membres. Et l'astuce que je vous ai mis en bas. Alors, je ne sais pas si on a le droit de le faire, ça. Donc voilà, ça reste entre nous dans la salle. Des fois, quand un use case a besoin de faire quelque chose d'un peu plus sur mesure, par exemple, incrémenter un compteur de vue plutôt que d'aller récupérer, je ne sais pas, une entité compteur, de faire des choses avec, eh bien, j'utilise le pattern intention revealing interface, c'est-à-dire, je fais une interface qui révèle mon intention et ça fait l'FR. Franchement, chez nous, on le fait et ça marche très bien. Donc voilà, j'ai fait mon interface repository avec uniquement ce dont j'ai besoin dans mes use case, avec le minimum de champ possible pour mon use case. Et qu'est-ce qui va manipuler cette interface ? Eh bien, c'est mes use case que j'ai mis dans un dossier application. J'aurais franchement pu l'appeler use case, c'était pareil. Vous voyez au passage que je les coupe en commandes et en query pour être plus lisibles. Et autant les commandes doivent obligatoirement passer par l'interface pour que ça passe par le membre, ses mutateurs, toute la validation, autant pour la query, j'ai le droit, c'est pas une obligation, de passer par un read model qui est à part. Dans ce cas-là, ça s'appelle du CQRS. Et moi, je croyais au début, pour ceux qui ont un peu cherché le pattern, que CQRS fallait deux bases de données différentes. En fait, non, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement avoir sa base de données ennuyeuses MySQL, par exemple. Eh bien, votre modèle d'écriture va écrire dedans et votre modèle de lecture fera une requête beaucoup plus sur mesure suivant les use cases. Eh bien, voilà, on a rempli à l'intérieur de nos hexagones en cherchant toutes les excuses possibles pour placer les termes de notre équipe produit. Désormais, il va falloir le brancher au monde réel parce que jusque-là, finalement, c'est jamais que des classes PHP, tout ça. C'est là qu'entre en jeu l'architecture hexagonale. Donc, si vous entendez parler de port et adapteurs, de clean architecture, hier, il y a eu une conf sur la clean architecture, franchement, c'est la même chose, tout ça. Donc, l'architecture hexagonale, avant de pouvoir vous l'expliquer, il y a un concept à comprendre, c'est le découplage. Le découplage, c'est l'idée qu'il faut mettre ensemble non pas ce qui se ressemble, par exemple un dossier entity, un dossier service, mais ce qui a la même raison de changer. On met ensemble ce qui change si je change symphonie, et on met ensemble ce qui change si le métier change. C'est exactement ça, l'hexagonale, c'est découpler les décisions métier et les décisions techniques. Une refacto de framework ne doit pas m'obliger à retracher tout mon projet à partir from scratch. Ce n'est pas normal. L'intérieur de mon hexagone, il faut que ce soit un asset de ma boîte, il faut que ça rentre à son bilan comptable. Je l'ai écrit, c'est une valeur de ma boîte. Si j'ai besoin de la réécrire dans un autre langage, ce n'est jamais que des classes. Je ne le ferai pas. PHP, c'est très bien, mais s'il fallait le faire dans un autre langage, on pourrait. Alors, vous allez me dire, c'est l'overengineering. Moi, par exemple, je vais toujours rester sur MySQL, je n'aurai pas besoin de changer de base de données. Déjà, chez Mythique, ce n'est pas vrai, ça nous est arrivé de devoir changer de base de données. Et même si vous ne changez pas de base de données, votre base de données MySQL est peut-être mal faite. Peut-être que vous avez racheté des concurrents à un moment et que vous avez des tables très mal faites avec cinq tables où il devrait y en avoir une seule. Eh bien, le projet de refacto et de simplification de cette table, c'est une décision technique. Il ne faut pas qu'elle impacte mon hexagone, la partie métier. Et l'exemple concret que vous aurez tous, franchement, c'est changer la version de votre framework. Entre Symfony 1 et 2, il y a eu des breaking changes énormes. Ceux qui sont sous la ravel, j'imagine qu'entre le 1 et le 6, je ne connais pas, mais j'imagine que c'est pareil. Ça, vous l'aurez tous. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur la clean architecture d'hier, si vraiment vous voulez avoir plus de détails. Je vais vous l'expliquer plus rapidement. L'idée, donc, on a mon hexagone avec mes use case, command query, ma repository interface. Eh bien, j'ai des acteurs primaires à gauche qui vont déclencher tout ça et des acteurs secondaires à droite qui sont des implémentations concrètes de mon interface. Concrètement, à gauche, j'ai un REST contrôleur, c'est un contrôleur Symfony. Lui, son rôle, c'est de décoder la requête HTTP, tout simplement, et d'appeler la bonne commande. Finalement, ce n'est jamais que des services Symfony avec les bons paramètres. Eh bien, premier overengineering qu'on a supprimé, et c'est assez étonnant, c'est que dans le contrôleur, il n'y a pas besoin d'essayer de mettre des surcouches de je ne sais quoi pour essayer d'abstraire des choses et de les rendre testables. Là, vraiment, vous pouvez aller pleine balle sur toute la magie Symfony. Vous voulez, je ne sais pas, mettre des annotations pour vos routes dans vos contrôleurs. Certains considèrent que c'est mal vu. Là, il n'y a aucun problème. On assume qu'on est dans la partie infrastructure, qu'on est couplé à Symfony, et on y va pleine balle. Pareil à droite, je fais un MySQL repository. Il y a MySQL dans le nom. Je ne vais pas mettre du PDO dedans ou je ne sais quelle couche d'abstraction pour abstraire la base de données. De toute façon, je referai tout mon MySQL repository si je change de base de données, a priori. Un exemple très concret qu'on a eu la semaine dernière, c'était sur Postgre, on a trouvé dans la doc une fonction, c'était onConflictDoNothing, je crois, c'est ça. Donc des fois, on est très content, on trouve quelque chose de très surmesure pour notre base dans la doc, on essaye de le copier-coller chez nous, et on utilise une surcouche, une lib, et on perd une journée à trouver quelle méthode correspond à ce truc. C'est pire avec Elasticsearch. Elasticsearch dans la doc, vous avez des exemples de query en JSON. Vous essayez de le copier-coller chez vous, et bien vous avez une lib Elasticsearch qui sert de surcouche, et là c'est l'horreur pour convertir ça. Et bien chez Mythic, on a viré cet overengineering dans mon Elasticsearch repository. Franchement, mes requêtes Elasticsearch, c'est des bogey zones dans du twig avec des ifs dedans. On assume. Autre chose étonnante, la manière de tester l'hexagone. Donc là, je vais faire bondir des gens, je vous préviens. On ne fait plus, à l'intérieur de l'hexagone, un test égale une classe qu'on teste. On a arrêté avec ça. Ce que fait notre test, c'est qu'il déclenche une commande ou une query en entrée. Tout ce qu'on moque, c'est en sortie le repository interface. Et ensuite, ça passe par toutes les vraies couches, ça passe par les vraies entités, les vrais values object. L'idée, c'est que dans une entité, si un getter, par exemple, n'est pas couvert, c'est qu'il ne sert à aucun use case ou en trash. On augmente le coverage, non pas en rajoutant un test de getter inutile, mais en supprimant du code mort inutilisé dans nos use cases. Ça, c'est une grosse surprise pour nous. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais de test unitaire. Mon exemple d'âge à convertir en date de naissance, ça vaut le coup de faire un TU spécifique à ça. Je viens de vous parler de la manière de tester à l'intérieur de l'hexagone. Comment on teste à l'extérieur de l'hexagone, là encore, on a vachement changé notre manière de faire. C'est quoi l'utilité d'un test, finalement ? Un test, déjà, ça documente une fonctionnalité, et il faut qu'il soit couplé, non pas à la structure de ce que je teste, mais à son comportement. Qu'est-ce qu'on attend d'un MySQL repository, cet adapteur MySQL qui implémente mon interface ? On attend de lui qu'il insère les bonnes données dans MySQL. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Nous, on n'utilise pas Doctrine... Alors, je ne vous ai pas dit, on n'utilise plus Doctrine ORM. Vous pouvez utiliser Doctrine ORM et configurer votre ORM pour que ça map vos données sur les values objects de votre entité. C'est possible. Il y a des Jedi de la conf qui arrivent à le faire. Nous, on n'a vraiment pas vu l'intérêt. On utilise le Query Builder, on fait des set paramètres, on n'utilise que les champs dont on a besoin. On appelle le constructeur avec un new. Franchement, ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. Sauf que nos premiers TU, ils moquaient ce Query Builder. Ils moquaient chaque petit détail de la libre Query Builder qu'on utilisait. Ça faisait des tests, mais incompréhensibles, des tests horribles à lire. Et typiquement, si on veut remplacer ce Query Builder par une requête SQL pure qui fait la même chose, notre test, il se met complètement à péter. C'est ce qu'on appelle un test fragile. Un test qui est trop couplé aux détails. Tous nos tests de Query Builder qu'on a dans notre code base pour atteindre du coverage à 100%, franchement, ils sont tous à jeter à la poubelle. Ils ne nous apportent absolument rien. Donc, comment on teste dans la partie infrastructure ? On teste en test d'intégration. On monte un vrai MySQL dans Docker. Pas un SQLite ou je ne sais pas quoi parce qu'on utilise des fonctions custom de MySQL. Et on fait un test d'intégration. Tout simplement. On vérifie si ça a inséré les bonnes données. Vous voulez remplacer Guzzle par le client HTTP, par exemple, dont Nicolas vient de parler avant. C'est pareil, si votre test, il moque l'API Guzzle, il va péter quand vous remplacez ça par un nouveau client HTTP alors qu'il fait la même fonctionnalité. Nous, on utilise WireMock. C'est une techno faite en Java qui permet de faire des assertions sur des appels HTTP. Ça, c'était une grosse surprise pour nous. On a vraiment changé la manière d'écrire et de tester notre couche infrastructure. Je vous donne un autre avantage de l'archi hexagonal par rapport au end-tier. Si on revient au end-tier, vous vous souvenez, comme chaque couche est au courant des couches du dessous et s'appuie sur les couches du dessous, on est obligé de commencer par les couches du dessous. Et je vous citais le cas d'un rachat de boîtes. Ça arrive à des gens bien d'arracheter des boîtes. Eh bien, si pour construire mon user, j'ai besoin d'agréger des données qui sont un peu dans mes SQL et un peu dans une API REST ailleurs, typiquement, cette complexité avait tendance à leiquer dans le service au-dessus. On pouvait s'en sortir avec des interfaces, on peut toujours, mais n'empêche que ça m'incite à le faire. Un projet de simplifier cette partie data en rationalisant tout ça dans une même table, par exemple, c'est un sujet métier ou c'est un sujet technique, cette refacto ? C'est mon CTO qui me demande de faire ça, ce n'est pas mon product owner, ce n'est pas lui qui m'a dit de joindre du MySQL et du Guzzle. Eh bien, cette refacto doit être possible facilement sans impacter la partie métier. Avant, je vous remets avant, on avait deux pseudo-entités qui étaient en fait juste des mappings d'un JSON à droite et du deux tables à gauche. Maintenant, la complexité, c'est un, par exemple, je ne sais pas, un agrégateur repository, c'est lui qui implémente l'interface, c'est lui qui fait l'agrégation, et il construit la vraie entité telle que je l'avais décidée au départ dans mon hexagone. Le projet technique de refacto devient possible facilement, j'ai découplé les décisions métiers et les décisions techniques. Si on se résume un petit peu, c'est quoi la différence entre l'archi entière et l'hexagonale ? L'archi entière se repose sur les couches du dessous, la complexité des couches basses lique plus facilement dans les couches hautes. L'archi hexagonale, on commence à l'intérieur de l'hexagone, on écrit notre logique métier, on écrit nos repositories en fonction des use cases dont on a besoin, et seulement après, on se pose la question des adapteurs, des drivers. Voilà ce que ça donne comme arborescence finale chez Mythic. On a des fois des sous-dossiers, si un dossier devient trop gros, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on a gagné notre pari ? Est-ce que la nouvelle génération de développeurs va s'en sortir ? Elle va peut-être un petit ké pour les noms de dossiers, ça ne va pas lui parler, applications, domaines, infrastructures, mais c'est le but. Ça s'appelle la screaming architecture. C'est une architecture qui l'interroge, on a vraiment explicité les patterns qu'on utilise. Le but, c'est qu'il vienne nous voir. Le nouvel arrivant, ça veut dire quoi, application ? On lui explique. De toute façon, comme je vous ai dit, dans le core-domaine, vous ne mettez pas que des juniors. C'est là que toute votre attention doit se porter. Et avant, il ne savait pas trop quels étaient les use cases à maintenir. On essayait d'être le plus générique possible parce qu'on s'inspirait de notre framework qui est générique. Maintenant, j'ai explicité dans mon dossier application uniquement une liste de use cases à maintenir. Je sais que je dois pouvoir enregistrer des membres, je dois pouvoir récupérer les nouveaux membres, je ne sais pas. J'ai des noms beaucoup plus sur mesure, beaucoup plus spécifiques. J'ai réduit la surface de contact de mon API publique. J'ai réduit la charge de choses à maintenir. Alors, un petit tas de mémoire. Franchement, celui-là, on s'en sert très souvent parce qu'au début, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Enfin, en tout cas, on a fait beaucoup d'erreurs, nous, d'avoir finalement des commandes et des queries qui faisaient passe-plat vers l'interface et en vrai, la logique métier qui était cachée quelque part dans la partie infra. Eh bien, cette aide-mémoire, elle me dit quoi ? Quand je suis en train de rajouter un if dans mon Elasticsearch repository, est-ce que je rajoute réellement ce if à cause d'une spécificité d'Elasticsearch ou est-ce que c'est l'équipe produit qui m'a demandé de rajouter ce use case ? En fonction de ça, je sais si je dois travailler dans un des dossiers qui sont dans l'hexagone ou dans un des dossiers qui sont dans l'infra. C'est vraiment ça, l'aide-mémoire à utiliser tout le temps. Il y a des décisions métiers, de product owner, ça va dans l'hexagone. Il y a des décisions d'architectes, d'EDF, d'ops, des projets de refacto techniques qui doivent impacter uniquement la partie infrastructure. Alors, j'anticipe une question qui est le chemin de migration. On a eu des débats là-dessus, des débats compliqués d'ailleurs. Parce que, alors il se trouve qu'on est en microservices chez Mythic, mais là, ce talk n'est pas du tout sur les microservices, tout ce que je dis est vrai dans un monolithe. On se disait, bon, autant refacto tout un microservice quand on en refacto un. Sauf que si on fait ça, si le microservice n'est pas si micro, ça prend un certain temps. Et des fois, on fait ça pour la gloire parce qu'en fait, la nouvelle feature elle touche que 10% du microservice. Dans un monolithe, c'est pire. Je fais, est-ce que je bloque six mois ma boîte pour refacto tout mon monolithe ? Il se trouve que Spotify l'a fait, je crois. C'est comme ça qu'ils ont pu arriver au nouveau modèle dont ils sont très fiers et dont ils parlent dans leur talk. Mais voilà, donc pragmatiquement, nous, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de ne jamais appeler les anciennes couches depuis des nouvelles. On s'interdit de rajouter des couches hexagonales qui appellent l'ancien service au-dessus. Sinon, à quel moment on a simplifié les choses ? À quel moment on n'a plus besoin d'être Indiana Jones pour comprendre le code ? Eh bien, je crois qu'il y a un taul qui en parlait de ces couches de sédimentation à chaque nouvelle génération de développeurs. Ça s'appelle le lava flow. C'est un anti-pattern. On ne fait pas ça. On refacto du code de haut en bas, de l'appel HTTP jusqu'à la base de données. Et on ne le fait pas pour la gloire quand il n'y a pas besoin. La dette technique, il est bien ce terme, dette technique, mais en fait, ce qui change avec une vraie dette financière, c'est qu'on ne paye pas automatiquement la dette tous les mois. On la paye uniquement quand on travaille sur une partie du code. Eh bien, nous, c'est de manière opportuniste. Quand on travaille sur une feature et qu'elle est dans l'ancienne architecture et qu'on a du mal à la comprendre, c'est là qu'on la refacto de haut en bas en hexa. On en profite pour mettre les termes du produit de manière DDD dans le code. Et ensuite, on ajoute notre nouvelle feature. On rend d'abord la modification simple et ensuite, on fait la modification. Et dernier conseil avant de conclure, je me suis vraiment cassé les dents à essayer d'expliquer le DDD sur des exemples simples. C'est normal, on apprend une nouvelle techno, on a envie de la tester sur des choses simples. Ça paraît juste du bon sens. Sauf que le DDD n'a aucune valeur si le métier est simple. Et d'ailleurs, je ne sais pas moi, si vous travaillez en web agency ou autre et que vous travaillez sur une succession de projets relativement simples, peut-être qu'il n'y aura absolument aucune valeur à faire du DDD et de la hexagonale. Pour ça, il faut qu'un client connaisse un métier un petit peu spécifique. Je ne sais pas moi, de la réservation d'hôtel. Prenez toutes les applis qui sont dans votre téléphone, elles ont toutes des spécificités. Sur votre pet projet dans votre coin, il y a peu de chances qu'il y ait des termes, sauf si vraiment vous êtes passionné d'un domaine et que vous le connaissez sur le bout des doigts, il y a peu de chances que vous ayez une réalité complexe du métier à exprimer. Voilà, donc une astuce, ce serait de faire une première pull request en rendant plus explicite une règle de métier qui était implicite, par exemple. Et là, vous avez une base de discussion avec vos collègues. Dernier conseil, je me suis cassé les dents pareil à animer des débats en mode pour ou contre. Genre, je ne sais pas moi, pour ou contre les values objectes. Et là, vous avez franchement une guerre civile qui démarre. Vous avez deux camps irréconciliables. Ah non, c'est horrible. Vous avez deux camps irréconciliables qui s'affrontent. J'ai essayé des fois de refaire une deuxième réunion. Les mêmes camps, la guerre civile qui s'est empirée. On avait la première guerre mondiale, maintenant on a la deuxième. Une horreur. En fait, il faut co-construire un arbre de décision plutôt. Quand est-ce qu'on utilise un value object ? Quels sont les l'arbre de décision qui y mènent ? Et bien là, certains mettront plus de post-it moins, certains mettront plus de post-it plus. Mais en sortie de réunion, on a une conclusion claire. Voilà, c'était mon premier talk national. Donc je remercie chaleureusement la FUB de m'avoir fait confiance. Je vous remets un petit tas de mémoire sur la différence entre le DDD et l'hexagonal. Le domaine Driven Design, je rends mon domaine explicite pour faciliter le dialogue avec l'équipe produit, pour qu'on se comprenne mutuellement, pour qu'un feedback de compréhension mutuelle se mette en place, que la discussion se crée. Et hexagonal, je permets de découpler les projets métiers et les projets de refacto technique. Les deux sont possibles indépendamment. Merci beaucoup, j'ai besoin absolument de vos feedbacks, vu que comme je vous dis, c'était ma première conf, donc ce que je dois améliorer, ce que vous avez aimé, et j'apprécierai beaucoup vos feedbacks. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps pour des questions, je crois ? 8 minutes. Au revoir. On est large. Et 42 secondes. Non, c'est pas vrai. Je vois une main là-bas. Ah pas. C'est un sniper. Bonjour, merci pour ton talk et bravo pour ta première conférence. Si le but du domaine Drive & Design, c'est de rendre le domaine explicite, et si mon client, mon PO, les utilisateurs finaux sont tous français, pourquoi est-ce qu'on code en anglais ? Ah. Non, mais c'est vraiment une question école qu'on pose tout le temps, ça. Il y a deux écoles. Notre point de vue, c'est que dans le développement, on ne sait pas trop qui maintiendra l'application derrière. On a quand même beaucoup de chance, je ne sais pas, qu'il y ait du l'outsourcing à un moment, on ne peut pas vraiment deviner ça. Et comme on le dit tous de la doc technique un peu en anglais, souvent la décision qui est prise, c'est tant pis d'être un peu pragmatique et de faire une traduction. Ça fait évidemment un overhead de compréhension, mais c'est juste le développeur qui doit assumer cet overhead finalement. Mon PO, il me dit enregistre, et bien je mets registreur. Je sais que ceux qui se permettent de vraiment mettre des termes en français, c'est les administrations françaises. Ceux qui sont en DDD, et bien ils mettent les termes français parce que c'est vraiment franco-français. Donc je ne peux pas prendre la décision à votre place. Nous, on a fait des décisions de faire la traduction en anglais français quand même. Salut, merci pour ta conf. J'avais vu qu'en DDD, les entités pouvaient dispatcher des événements. Est-ce que vous avez fait ça ? Alors, je vous avais promis de ne parler que des choses qu'on faisait vraiment. Quand on dispatche des événements, une des choses qu'on peut faire avec, c'est de les stocker dans un event store et ensuite on peut reconstruire l'état de mon entité en rejoignant les événements successifs. Ça, on ne le fait pas directement, donc on ne fait pas de l'event sourcing. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on émet des événements, nous, pour synchroniser d'autres microservices. On utilise des événements Kafka, ça pourrait être HabitMQ. Donc voilà, nous, suite à une mutation, on émet des événements Kafka, mais on ne stocke pas ça dans un event store. C'est vos services qui dispatchent ces événements ? Alors actuellement, ce n'est pas réellement l'entité directement qui dispatche les événements, c'est plutôt le use case au-dessus, c'est-à-dire la commande, effectivement. Merci. Mais certains font en sorte que ce soit vraiment l'entité qui dispatche cet événement. Et là-dessus, d'ailleurs, une petite astuce, je vous ai dit que dans l'intérieur de l'hexagone, on n'utilisait aucune lib, c'était vraiment que du code PHP pur. On s'autorise évidemment quelques violations. Par exemple, nos événements externes les événements Symfony. Apparemment, c'est complètement interdit, sauf que la surcouche, pour permettre de découpler les deux, on a pesé le pour et le contre et on l'utilise quand même. Un autre truc qu'on s'est autorisé à faire quand même, c'est d'utiliser la lib Beverly Assert à l'intérieur de nos constructeurs pour faire des assertions. Il y a WebMozar Assert aussi. Voilà. C'est certes des libres, mais plutôt que d'aller coder des ifs en PHP et de ce rôle des exceptions, ça nous paraissait acceptable. Merci pour la conf. Je me permets de rebondir sur la dernière remarque. Donc, vous synchronisez vos microservices avec un bus, Kafka. Vous n'utilisez pas d'event store. Du coup, comment vous faites en cas de panne d'un Kafka, par exemple ? Oui. Alors, comment dire ? Il ne faut pas confondre une archi asynchrone, où des microservices se synchronisent de manière asynchrone, ce qu'on appelle de l'eventual consistency, c'est-à-dire que les bases de données de chaque microservice sont temporairement des synchros et vont se resynchro ensuite. Il ne faut pas confondre ce pattern-là avec le pattern d'event sourcing, qui ne doit concerner qu'un seul microservice, voire même qu'une seule entité d'un microservice. Le pattern d'event sourcing, ce n'est pas un pattern d'archi global à la boîte, c'est un pattern limité à un petit scope, en fait. Donc, si je veux reconstruire mon entité user, par exemple, je peux avoir un event store spécifique à ce user, mais à ne pas confondre avec notre store Kafka, qui lui, comment dire, reste persistant, même si tous les microservices s'écroulent quelque part. Le principe de Kafka et de RabbitMQ, c'est que même si j'éteins les microservices qu'ils consomment, dès que je les redémarre, ils reprendront, ils s'étaient arrêtés. Donc voilà, on ne confond pas event sourcing, local à un microservice, et archi-asynchrone, les microservices se mettent à jour de manière asynchrone. Merci pour la conf. Juste une petite question au niveau de tes bandes et de contexte. Comment tu fais pour qu'ils communiquent entre eux ? En termes d'archi, comment tu les... Alors, communiquent entre eux, c'est-à-dire comment les personnes vont parler entre elles, ou comment le code va parler entre eux ? C'est comment le code va parler. Comment tu fais en sorte que le bandit de contexte A puisse appuyer sur des datas qui viennent, par exemple, du bandit de contexte B, en termes de code, en termes d'archi. Tout à fait. Alors, si on est à l'intérieur d'un monolithe, ce qu'on peut faire, c'est déjà avoir des... le rendre modulaire, c'est-à-dire avoir des modules, des packages. Je vous parle un peu de microservices, alors je suis un peu gêné, parce que peut-être que vous aurez envie d'en faire. Franchement, j'ai passé pas mal d'entretiens dans pas mal de boîtes qui ont essayé d'en faire. Il y a tellement d'anti-patterns dans les microservices. Il vaut mieux d'abord réussir son monolithe. D'ailleurs, de toute façon, tous les bouquins de microservices vous diront d'abord de réussir un monolithe, parce qu'au début, on n'est pas trop sûr d'où couper nos bandit de contexte, justement. On s'est trompé, nous, chez Mythic. Il y a des microservices qu'on a dû fusionner. C'est vraiment une horreur. Donc, en plus, au sein d'un monolithe, vous pouvez émettre des événements synchrones, en fait. Tu me parlais donc de la communication entre les différents modules. Eh bien, si un module émet un événement, on peut s'imaginer que ce soit un événement Symfony et qu'il y a un listener d'un autre module qui se déclenche tout de suite de manière synchrone. Vous n'avez plus cette incertitude des microservices à savoir si l'appel HTTP va réussir, s'il faut faire du retry. Vous n'avez plus tous ces problèmes dans un monolithe. Franchement, c'est cool, les monolithes, là-dessus. Et tu me parlais de bounded contexte, donc la notion que chacun a un langage différent. Comment on fait pour que le langage d'un bounded contexte ne leak pas dans un autre ? Il y a un pattern du DDD qui s'appelle l'anticorruption layer, ACL. Son but, c'est qu'en fait, vous avez une couche de traduction qui va traduire, je ne sais pas, je reçois un événement avec des champs qui ont un certain nom. Je l'ai traduit dans un nouveau nom avant de rentrer dans mon use case du nouveau module. Ok, merci. Il y a un derrière. Bonjour, merci pour la compte. Qui me parle ? En fait, je voulais savoir comment on pourrait utiliser des librairies ou des frameworks comme API Platform ou Doctrine qui utilisent beaucoup les annotations et associer ça à l'hexagonale architecture et aux entités qu'on a dans le domaine Driven Design. Tout à fait. Alors, nous, on utilise toujours Doctrine. Simplement, au lieu d'utiliser Doctrine ORM, on utilise Doctrine Zébal. Est-ce que je vais réussir à changer mes slides ? Yes, non ? Si on revient au chemin qui explique ça... C'était celui des ports et adapteurs ici, voilà. Déjà, dans mon contrôleur, je vous ai dit, on s'autorise à utiliser des annotations de routing si on a envie parce que là, on est vraiment dans la couche infra, on y va pleine balle sur la magie. Par contre, dans mon entité, effectivement, nous, on s'interdit d'utiliser des annotations spécifiques à Doctrine. On n'annote pas à l'intérieur de notre entité. C'est à voir en équipe, si vous vous autorisez ça parce que vous savez que le bénéfice que ça vous apporte est plus fort que le coût de refacto vers autre chose que Doctrine, bon, bah, allez-y. Mais simplement, en mettant des annotations de base de données dans une entité, on a tendance à tricher, à créer des champs un petit peu en fonction des tables qu'il y aura derrière. Par exemple, je ne sais pas, moi, si j'ai besoin de mettre un simple E-ray dans un des champs, peut-être que je vais faire une sous-entité si j'ai une sous-table en base de données. Donc, c'est pour ça que c'est important, des fois, d'oublier toutes ces annotations et de commencer mon entité la plus bête possible pour mon use case. Et plus tard, je me pose la question. Et nous, on utilise Doctrine des Balles parce qu'elle nous permet d'utiliser un query builder, de créer des requêtes sur mesure. Voilà. Donc ça, c'est pour Doctrine. Je ne sais plus, qu'est-ce que tu avais cité d'autre ? API Platform. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, à ma grande honte, parce que ça a l'air génial. Mais API Platform, je pense qu'il doit, enfin, vu que c'est les tilleuls qui l'ont fait et qui font des choses bien, je pense qu'on peut quand même mettre du domaine sur mesure à l'intérieur. Par contre, si je devais évaluer justement la pertinence d'API Platform pour moi, je commencerais dans mon hexagone de toute façon et ensuite, j'essaierais de brancher API Platform autour. Si j'y arrive facilement sans devoir modifier mes entités, je validerais ce choix. Et si je me rends compte que, ben non, je suis complètement couplé à API Platform, là, je laisserais tomber. Ce serait ça, mon arbre de décision. C'est fini. Eh bien, merci Jean-Marie. Merci. Sous-titrage ST' 501